Bonjour aujourd'hui on va parler de se détoxifier de se combler ou alors de se clarifier le cuir chevelu alors à quoi sert un hommage du cuir chevelu tout simplement à retirer toutes les impurités qui se sont accumulées lors des soins à enlever toutes les peaux mortes sur le cuir chevelu et enlever les pellicules ceci bien sûr va donc stimuler la circulation sanguine et dans cette oxygénation des bulbes va favoriser la pousse des cheveux le gommage apportera également plus de volume grâce au décollement des racines et maintenant quels sont les ingrédients qu'il faut utiliser pour faire un bon gommage c'est tout simplement des granuleux il vous faut du sucre de calme du sel le sel par contre est abrasif il faudra du mac de café aussi bien sûr on ne veut pas décider le bicarbonate de soude alors vous préparez son gommage du cuir chevelu il faudrait un hydratant ça peut être du gel d'aboe vera ou du miel il faut un nourrissant donc une huile végétale il faut éviter d'utiliser l'eau parce que l'eau tout seul avec les granuleux aura tendance à assécher le cuir chevelu c'est un soin qu'il faudra donc appliquer et réparer sur le cuir chevelu tout en insistant sur des massages avec la pulpe des doigts il faut éviter les oncles il faut masser le cuir chevelu une fois qu'on aura donc fini d'appliquer notre masque il faudra le laisser poser pendant cinq bonnes minutes vous sentirez cette sensation de propre une sensation de bien intense c'est parce que le cuir chevelu il est propre et à ce moment il faut appliquer un masque qui va donc venir activer la pousse du cheveu en fait le soin gommage consiste donc à préparer le cheveu à recevoir les soins qui vont favoriser leur pousse si après un soin gommage vous ne voyez pas de changement vos cheveux restent têtes alors sachez que ce n'est pas du tout normal c'est que vos cheveux sont tout simplement abîmés le soin gommage a pour but de venir embellir la chevelure de venir nettoyer le cuir chevelu en profondeur de stimuler la circulation sanguine de manière à ce que les soins puissent agir donc après votre soin gommage que vous retirez 5 minutes après avec un shampoing ou un après-shampoing faites donc votre soin pour activer la pousse faites votre masque faites vos soins habituels voilà je vais vous laisser regarder comment je pose mon soin gommage comment je fais mon gommage ma détox ma clarification du cuir chevelu je vous fais donc de très gros bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo bisous alors pour ce soin j'ai choisi d'utiliser du bicarbonate de soude du sucre de canne de la crème de coco et de l'huile de cuicui vous pouvez ainsi remplacer la crème de coco par du gel d'aloe vera ou alors du miel c'est à vous de voir et dans ce cas vous mettrez une cuillère à soupe de gel d'aloe vera ou alors une cuillère à soupe de miel alors pour ma préparation je vais utiliser trois cuillères à soupe de la crème de coco c'est la crème de coco à 90% ensuite je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile végéta de cuicui c'est largement suffisant pour cette préparation qui va uniquement sur le cuir chevelu vous pouvez utiliser bien sûr à la place de l'huile de coco de l'huile de jojoba de l'huile d'olive pourquoi pas de l'huile de pépins de raisin on va mélanger tout ça et puis je vais venir ajouter une cuillère à soupe de sucre de canne je mélange à la place du sucre de canne vous pouvez mettre du sel comme je vous l'ai dit le sel il est abrasif non il peut être agressif pour le cuir chevelu je vais faire pareil pour le bicarbonate de soude une cuillère à soupe je mélange le tout vous pouvez également utiliser du marque de café à la place on mélange bien le tout allez c'est prêt je vais mettre tout ça dans mon flacon pour me faciliter l'application là mes cheveux ils sont bien secs et sales je vais les humidifier à de l'eau tiède et vu que j'aime travailler en portion ça rend la tâche facile je vais diviser ma tête en quatre sections et je vais commencer à appliquer mon son sur le cuir chevelu j'insiste bien sûr mes endroits sensibles dans mes temps le soin il faut l'appliquer réparer c'est ce que j'essaie de faire uniquement sur le cuir chevelu comme je vous le disais j'ai une pelade qui a été décelée j'utilise actuellement une pommade à cet endroit bien précis je ferai une vidéo spécialement pour cela entre temps je continue de suivre mon planning à la lettre avis à toutes mes charmantes de l'univers d'api entre parenthèses allez on va continuer avec des massages circulaires en faisant des petits mouvements de pression pour activer la circulation sanguine voilà j'insiste sur les petits massages je vais faire ainsi sur toute la tête ça ne peut faire que du bien alors la fréquence d'un soin détoxifiant c'est une fois par mois quand vous faites des soins normaux si vous voulez faire une cure vous pouvez le faire deux fois par mois dans le cadre du traitement peut-être des pellicules ou autre chose ou du psoriasis vous pouvez le faire deux fois par mois sinon c'est une fois par mois à la rigueur deux fois ou alors une fois tous les deux mois ça dépend des produits que vous utilisez si vous n'utilisez pas trop de produits chimiques c'est pas nécessaire de le faire tous les deux mois vous pouvez le faire tous les deux mois donc voilà alors je termine le reste du soin sur la tête et je refais mes massages il est hors de question que je laisse échapper une goutte de ce soin c'est pour le bien de mon cuir chevelu et de mes cheveux alors comme je savoure ce petit moment de détente on arrive à la fin de ce soin détoxifiant allez hop je vais mettre ma chalotte en plastique je vais laisser poser cinq minutes il n'y a pas besoin de plus c'est un soin détoxifiant c'est pas un soin profond là je suis de retour après avoir rincé mon soin détoxifiant à de l'eau claire je n'ai pas fait de shampoing je vais le faire après selon le planning le shampoing stimulant numéro un que je vais faire donc là je vous montrerai juste comment mon cuir chevelu il est sain il est propre il est doux alors que je n'ai même pas fait de shampoing maintenant place donc au shampoing c'est celui-là au shikarai je crois et ensuite je ferai mon après shampoing douceur je terminerai mon soin par le rinçage définitif avec la lotion 2LPEM et pour finir mon hydratation avec mon divine et l'huile de jojoba voilà pour le partage mes chers abonnés je vous fais de très gros bisous je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et je vous dis à très vite pour plus de vidéos bisous